Bonjour à tous les Lustig, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Alors j'ai fait des tests, j'ai fait pas mal de choses, le but c'est de vous présenter un peu les meilleurs trucs. On est redescendu un peu en place dans la nuit, plus sur une mauvaise session hier soir avant de dormir. Très très mauvaise idée, j'ai voulu essayer des choses. Et le jeu m'a rappelé que essayer des choses n'est pas une bonne idée. Le théorie crafting n'est pas une bonne idée. Mais ce qui est une bonne idée, c'est de jouer sérieux. Et c'est juste ce deck qui l'emporte sur la stabilité et le sérieux. C'est triste actuellement de voir que des cartes comme Elko ou Spectrum ont été modifiées et qu'elles n'entrent absolument dans aucun des decks qui sont les meilleurs dans le jeu. Il n'y a vraiment pas la place à essayer actuellement, en tout cas à prendre du fun, surtout dans le haut du ladder. En même temps vous me direz que c'est normal, le but c'est de monter, c'est logique. Jusque là je vous suis, je suis d'accord avec vous. Et donc on va aller se jouer ce petit deck tranquillement en ladder. Vous le connaissez de toute façon, j'ai déjà présenté peut-être même exactement cette liste avant que Forge soit nerf. Donc voilà. En ce moment qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pas mal de Dark Oak, il y a pas mal de Thanos. Je pourrais peut-être vous présenter un Thanos bientôt. Sauf que j'ai présenté hier pour moi le meilleur deck actuellement, surtout pour contrer Thanos, c'est le Dark Oak. Je crois aussi des Destructions, des Phoenix Force. Ça c'est les decks un peu cheesy. En fait on ne devient pas meilleur en jouant ce genre de deck parce que c'est des decks qui se basent sur des combos. Et le fait d'aller, comment dire, tenter quelque chose de risqué face à l'adversaire. C'est du deck de ladder. C'est le genre de truc où vous allez perdre 6 games de suite pour en gagner une à 8 cubes. Et c'est des trucs en ladder, même si c'est rentable. Déjà c'est ultra cruel pour la personne contre qui vous gagnez l'8 cubes. Parce que cette personne là, elle a pas croisé 8 Phoenix Force. Mais la fois où elle l'a croisé, ça a été dur pour lui. En tout cas, bref. Pour moi ça me paraît pas logique de tourner autour de ce genre de deck. Donc on joue des decks sérieux. Et on est avec celui-ci. Qui a toujours de bonnes performances. En fait si vous avez une bonne sortie, vous pouvez aller mettre en échec et mettre l'adversaire avec le Hallyot. Ou tout simplement lui faire très peur que vous fassiez cet Hallyot justement. Et ça c'est quand même pas mal. Mais de toute façon, un exemple est bien mieux que de long discours. Je sais plus exactement l'expression, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc on va aller se jouer ce petit deck en ladder. Moi je vous avoue que pour l'instant je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. On va me dire que... Que je n'ai qu'à créer des decks pour tout simplement les jouer. Mais en vérité j'ai essayé des choses. Quand j'ai voulu préparer cette vidéo, j'ai joué ce que j'ai joué. J'ai joué Cerebro 3. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa si je vous montrais ça. J'ai essayé du Cera aussi avec des nouvelles versions. Puisqu'Angela, Elsa, Kitty, tout ça c'est un petit peu... En fait j'ai vraiment essayé des choses. Et pour l'instant je suis juste déçu de me rendre compte que ça ne sert pas... Que ça ne sert pas énormément quoi. Rockslide. Alors... Absorbid Man. Silver Surfer. Brood. Alliot. Absorbid Man ça va. Alliot c'est incroyable. Silver Surfer c'est vraiment nul et Brood aussi. On récupère Ultron qui est très très bien avec mon deck en vrai. Ah oui putain. C'est vrai que j'avais des cailloux. Ah je me suis fait avoir comme un bleu là-dessus. Est-ce qu'on n'irait pas le snapper le loulou ? Est-ce qu'on a besoin de piocher en vrai ? Parce que là on va jouer ça et ça. Sachant qu'on va piocher forcément Chavez. Donc je pense qu'on ne pioche pas et on snap. Et l'adversaire s'en va. Première victoire pour cette session. Donc on va essayer de remonter le ladder. Le ladder c'est vraiment quelque chose de très 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 cruel. Il faut être consciencieux. Vous allez tomber contre quelqu'un qui va vous faire un move. Parce qu'en plus c'est ça le pire. C'est que... Là je suis actuellement en train de me battre avec d'autres gens qui sont très haut classés pour être le meilleur classé. Mais dans cette conquête du trône finalement on se retrouve à se battre contre des gens qui ne sont pas eux dans cette conquête du trône si vous voulez. Et du coup c'est très cruel parce que quelqu'un qui n'a rien à perdre parce qu'il est très mal classé s'en fichera d'aller tenter un truc qui gagne à une chance sur cinq contre vous. Et c'est sur ce genre de game en plus qu'il coûte plus cher parce que l'adversaire est mal classé que vous allez perdre des cubes. Donc ouais c'est franchement plutôt cruel. Et mine de rien bah j'ai... Là j'ai envie de changement en fait. J'ai envie que ça soit pas exactement comme la méta dernière. Donc on... C'est très bien ce petit broude. Écoutez on va se le mettre. J'ai envie de rêver. Voilà. Bon à droite on est à 13 points. Ce qui est vraiment correct. C'est finalement un peu l'ancien... C'est un petit peu l'ancien Forgebrood Absorbidman mais en version Wish. Bon imaginons qu'il fasse Loki. Il va récupérer mes cartes. Il récupère que trois cartes de chez moi. On va se napper je pense là dessus. Parce qu'on a la bonne sortie. Parce qu'il peut pas nous empêcher. Et qu'en fait son Cosmo va se retrouver sur une lane où j'aurais déjà fait Absorbidman. Donc finalement c'est cool. Qui se bloque au mid. Ça doit être probablement Jeff j'imagine. Il y a une sortie quand même correcte. Parce que là il lui reste que quelques cartes. Ah non mais attends c'est généré par Maria Hill ça ? Non ok. C'est la même couleur de cartes. Je me suis dit oh là. Pas ça quand même. Alors. Donc ça ça peut faire. Doctor Doom. Doctor Doom ça fait des points. Quand même. Ça peut faire Silver Surfer. Ça fait des points. Ça peut faire. Mister Sinister c'est pas mal. Ça peut faire Alliott. Franchement j'ai l'impression que c'est ça. Là ici ça ça génère 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. C'est pas mal aussi. Ça peut lock ici. Et ici on peut faire un Iron Man. Qui nous fera 24, 25, 26 points. Ce sera très dur pour lui remonter. C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que le Iron Lad il a le facteur clutch dans cette game. Que j'aime beaucoup. Silver Surfer. Et là on va mettre énormément de points. Et en plus là on le met dans le doute. Loki. Alors. Donc là il a Chavez. Ça fait pas grand chose Chavez. Et il a 3 cartes de mon deck. S'il a récupéré. Il y a que Iron Lad qui peut jouer à droite. Sinon Iron Man, Blue Marvel. Ça il peut pas. Il peut jouer Absorbed Man potentiellement. Là la question elle est assez simple en fait. C'est est-ce qu'il peut me remonter sur cet emplacement là quoi. Je pense que c'est chaud pour lui. En fait c'est vraiment à la chance de ce qu'il a eu dans mon deck. Il a eu 3 cartes. S'il a récupéré Chavez à Lyot. Il peut pas jouer à droite. Il peut pas remonter à droite. Et c'est fini pour lui quoi. Mais si ce qu'il a récupéré c'est. C'est Iron Lad Absorbed Man. Bah il a gagné. Je suis à 32 moi. C'était très probable qu'il puisse pas remonter. S'il avait récupéré mon Patriote à droite. Ça pouvait pas passer non plus. S'il mettait Jeff il était à 7. Il avait le boost de Elsa qu'il mettait potentiellement à 9 ici. Donc fallait vraiment qu'il ait eu genre Iron Lad qui lui faisait 6. Il était à 15. Et Absorbed Man. Non ça lui mettait 19. Ouais non. Il pouvait vraiment pas remonter ici. Qu'importe ce qu'il avait eu. Donc je pense que c'était vraiment la meilleure manière de jouer comme ça. Silver Surfer a rajouté 4 points au mid. Blue Marvel en aurait rajouté 4 aussi. Donc ouais Blue Marvel gagnait de la même manière. Non parce que Silver Surfer il a mis plus de points à droite au final. Non donc là il a bien clôtché ce petit Iron Lad en vrai. Et on était contre OUI en fait. J'avais même pas capté plus tôt dans la game. Ok. On va pour l'instant ça gagner avec ce petit deck. Et vous voyez. Non franchement je pense qu'il y aura des trucs à faire sur Ladder et tout. En ce moment c'est juste un espèce de feeling constant. C'est que je suis quand même souvent de bonne humeur. Et ça me fait des pointes un petit peu de négativité là. De me dire que je viens de passer 30 secondes en matchmaking. Et pour tomber contre un gars qui est pas bien classé. Et que du coup bah en vrai. Genre là je risque plus que ce que j'ai comme possibilité de gagner quoi. Et par contre après je vois mon petit variant Midnight Sun Iron Man. Qu'on a tous eu grâce à la conquête. Et il est très beau. C'est qu'il y a des gens qui sont pas fans des Midnight Sun. Oh c'est pas vrai Labo de Choury alors qu'il joue Destruction. Bon on va juste jouer Mister Sinister. Oh là là c'est... La game était perdue au premier terrain. Ok. Double Silver Surfer. Est-ce que ça fait la diff ? Même pas. La game était perdue au premier terrain. Ouais. Donc là il vient de mettre 20 points sur le Labo de Choury. Je ne peux en aucun cas remonter ses points. C'est déjà fini à gauche. Ok. Voilà donc ça. Ça typiquement c'est... Quand tu te prends ça en ladder. Quelle est la bonne réaction ? 30 secondes de matchmaking. Un gars qui... Si il gagne la game. Gagne plus que ce que moi je gagne si je gagne contre lui. Donc pas équilibré. Et en plus de ça. La game est perdue au premier reveal. C'est à dire au bout de 5 secondes de partie. J'ai perdu la partie en moins de temps qu'il m'en a fallu pour la trouver. Par contre j'ai monté une place. Ça c'est intéressant. Enfin bon le but c'est pas de faire une leçon et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu d'autres créateurs s'en plaindre du fait que le matchmaking était vachement long. Pour tomber. Voilà. Typiquement si je fais un matchmaking rapide et que je tombe contre un mec qui est classé vers moi. Ça me va très bien. C'est logique. Si je fais un matchmaking long. Quitte à faire un matchmaking qui est long. Je préfère autant à ce niveau là. Attendre encore 10-15 secondes de plus pour trouver un adversaire qui soit... C'est dommage de ne pas leur repiocher dans la curve. Mais on va faire ça je pense quand même. Qu'il soit dans mon classement quoi. Collector. Collector sur cuve de clonage c'est vraiment fort. Est-ce qu'on veut copier le brood ? J'ai l'impression que ça va juste trop dégénérer en fait. Ça sert à rien. La salle du trône c'est lui qui l'aura. La cuve de clonage s'il remet un collector c'est lui qui l'aura aussi. Seul truc que je peux faire c'est tenter un forge into iron man pour copier un iron man à deux. Non mais ça n'a pas... Non bah c'est également perdu. Non mais là le deck n'est pas bon. Non mais là t'as pas à bien jouer. Là y'a rien à faire là. Voilà. Moi ce que j'ai vraiment peur c'est de devoir jouer vraiment un seul deck tout le long. Parce que c'est le seul deck qui me convaincra. Et que... Et que du coup bah même pour vous j'ai pas assez d'expérience pour vous présenter d'autres decks de manière assez légitime on va dire. Je sais pas. Pour l'instant la méta me fait peur. Dans ce genre de moment c'est le genre de moment où j'adorerais... Je mets mon égo de côté et j'adorerais me faire prendre de vitesse en deck building. C'est à dire qu'un gars là ait une idée de fou et moi j'ai pas eu l'idée du tout. Et là il me sort un deck qui est plus fort que mes decks. Et je le copierais allègrement je m'en fiche. Mais à ce moment là je lui dirais juste merci de m'avoir sauvé. De ce metagame. C'est la vérité. On est contre un Thanos. Et quand on croise des Thanos et qu'on joue pas Darko. J'ai l'impression que du coup c'est pas... C'est pas ouf. J'ai hésité à rentrer Super Scroll dans mon Patriot. Mais j'ai hésité à la place de Surfer. A la place de Chavez. Honnêtement c'est faisable. C'est juste que... Mais ça après aussi c'est le problème de... Quoi ? Ok. Je disais oui ça c'est le problème du ladder et de s'orienter par les résultats. C'est que ce qui s'est passé c'est que j'ai mis Scroll et j'ai fait genre 20 games. Et sur les 20 games j'ai pas croisé un seul effet continu. J'avais juste une carte morte dans ma main. Et du coup à cause de ça j'en ai conclu assez vite que c'était... Non bah du coup faut enlever Scroll. Et maintenant depuis que je l'ai plus bah voilà on croise du Thanos par exemple. Enfin bon c'est marrant quoi. Tchouk ? C'est Blue Marl ? Alors la question c'est... Je vais perdre l'initiative donc il va juste Alliott ici au dernier tour. Et ça sera perdu. Parce que ça ça peut me donner l'initiative et faire en sorte que je gagne ici. Parce qu'ici je pourrais ajouter 6 et 6,12. Ça ça me donne pas l'initiative. Ça ça peut peut-être faire un truc clutching. Ça peut clutch ça en vrai. Ça prend Doctor Doom par exemple. Si j'ajoute 12 ici je suis à 14 et il est à 17 donc j'ai perdu. Je peux pas faire Alliott. En fait là peut-être qu'il a peur que je fasse Alliott mais lui... Lui il a Alliott. Du coup j'ai perdu s'il joue Alliott là. Mais si il a pas Alliott. Qu'il a peur que je fasse Alliott et que du coup il joue rien là. Et qu'il met genre On Slow ici. Ou genre Spectrum. Spectrum. Ah mais il peut pas Spectrum. Il y a nulle part et ça le fait perdre ici. Il va juste faire Alliott non ? Est-ce que ça se tente ? Bon je pense que je vais le tenter pour la vidéo quand même. Je veux dire on est en vidéo quoi. S'il fait juste Alliott. Mais il a que trois cartes en main en fait. C'est ça qui me chiffonne. S'il fait Spectrum au mid il est derrière quoi. Mais s'il a peur du Alliott et qu'il met juste des points là. S'il a peur du Alliott. Bah faut que je fasse ça en fait. Putain. Putain. Mais quel zigoto quoi. J'avais juste gagné sur Chavez. Ah si ça j'avais mis Blue Marvel j'avais gagné aussi quoi. Parce que là ici j'étais à 18. En fait le problème c'est qu'au moment où il a snappé. Je joue à Iron Lad pour essayer de clutch. Parce qu'au moment où il snap je me dis. Il snap parce qu'il est intelligent alors que non. En fait il snap parce qu'il est. En fait il n'avait pas du tout Alliott le gars. Parce que s'il a Alliott là il joue Alliott. Tu vois ça n'a rien d'essayer de contrer Alliott si toi même tu l'as. Surtout si je peux jouer que sur un emplacement. Donc du coup là il n'a pas Alliott. Ce qui veut dire qu'au moment où il snap. Il a perdu en fait si je fais mon play straight forward. Bon. C'est pas grave c'est pas grave. On essaie de réfléchir. De se dire ce qu'on aurait pu mieux faire. Mais en vrai là à part mettre Blue Marvel à la place du Iron Lad. Ce qu'il y avait vraiment à faire. Après pour ma défense j'ai vraiment eu le pire Iron Lad possible. C'est à dire pas d'effet. Donc j'espère que ça me défend bien. Non mais en tout cas c'est pas parce que je perds. Dans tous les cas sur une session de 30 minutes. J'espère que vous n'êtes pas result oriented à ce point. Là c'est pas parce que je perds que le deck il est mauvais. Honnêtement ce genre de deck ça fonctionne toujours dans des transitions de méta. Si vous vous savez pas quoi jouer et que vous voulez un deck stable et surtout gagner beaucoup et perdre le moins de cubes possible. C'est des decks comme ça que je peux vous conseiller. En tout cas c'est le mieux selon moi c'est certain. Maintenant c'est vrai que là le haut du ladder c'est juste mou. Moi du coup peut-être que pour mes présentations de decks à l'avenir je les ferai en conquête. Honnêtement je pense que j'aurais plus le choix parce que là c'est mou quoi. S'il n'y a que certains decks qui dominent et qui viennent punir les gens qui font des tests sur d'autres decks ça n'a pas grand intérêt pour le jeu je trouve. Du coup c'est vrai que moi en fait de base je tourne. Quand je tourne mes vidéos je les fais en ladder parce que je trouve que c'est un format qui est sympa pour la vidéo parce que ça permet de faire pas mal de games en un court laps de temps. Et en même temps ça apporte ce côté vraiment compétitif parce que là vu que je suis 26ème monde ça veut dire que je joue pour un truc que vraiment c'est important. C'est le haut du panier normalement contre quoi je suis censé tomber mais là par exemple on fait totalement une minute de queue et on va tomber vous allez voir le gars ne va même pas avoir de classement. Si on tombe contre quelqu'un. Peut-être un jour. Bientôt. Non mais ça arrive là. Maintenant. Je vais annuler et relancer je pense. Je me dis ça se trouve si j'annule là je suis à une seconde de trouver un adversaire. Là peut-être maintenant là. Maintenant. Bon. J'annule alors. Si je retrouve personne de toute façon je pense que je m'arrêterai là. J'imagine que c'est pas moi qui choisis. Ok. Voilà c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure en tout cas sur le matchmaking. Le matchmaking est pas mal nul en ce moment. Allez un petit Mister Sinister dans la foulée. Parce que c'est aussi ça qui est pas mal dans ce deck. C'est la sortie forge into Mister Sinister. C'est pas mal. C'est mieux qu'avant cette sortie là. Voilà. Ensuite on a Patriot. Absorbit man dans la curve. Mais c'est nul. On a ça qui nous bloque. Donc on va pas snapper en fait. Parce que bah là. Donc là on va mettre quand même. C'est ça qui est pas mal. C'est que ça cette sortie là maintenant c'est. Ah. Voilà. Et donc là bah. L'amusement à son paroxysme. On se prend un Thanos qui nous met Mind Stone, Time Stone dans les premiers tours. On pourra rien y faire je pense. C'est déjà perdu j'ai l'impression. On va aller faire Iron là d'après. Et potentiellement selon ce que ça récupère on peut faire Absorbit man. Ce qui est quand même sympa. Donc Doctor Doom. Pas mal du tout. Blue Marvel pas terrible. Alliott bah pas mal s'il joue là. Et Brood incroyable. Je pense qu'on va snapper sur ce Iron Lad. C'est un petit peu le Snap Clutch. Vous voyez. C'est le Snap Cheesy. Le Snap un peu qui veut dire. Bon bah. Je peux gagner la game sur cette carte quoi. Aïe aïe aïe. Brood c'est vraiment pas mal Brood je trouve. Pardon. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc là on récupère Brood. Je pense qu'on est obligé de faire Absorbit man. De toute façon à droite on est à 23. Honnêtement je vois pas comment il vient nous chercher là-dessus. Tchac tchic tchouc. Alors attendez j'ai eu ça. Est-ce que... J'espère que la vidéo s'enregistrera bien. À gauche on a beaucoup de points. On peut plus jouer. Bon. Bah là c'est simple. C'est lui qui sait s'il peut gagner ou non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La vie c'est ça. La vie c'est dur en fait. Là il va juste faire spectrum gauche et il a gagné en fait. La vie c'est ça. C'est compliqué la vie. Le moment où vous avez une bonne sortie. Bah le gars il vient vous crucifier avec le fameux Thanos Khazarjun. C'est vrai. Je sais pas quoi vous dire. Là si il a spectrum j'ai perdu. Après sinon il faut qu'il aille rajouter 9 points ici. Et qu'il puisse jouer là. Donc à part s'il fait spectrum gauche. Qui fait littéralement tout pile la victoire pour lui. Je crois pas qu'il puisse gagner. Autrement que spectrum gauche. Et il l'a pas. Ok. Bon. Ce genre de game. Bon en tout cas j'espère qu'au moins c'est bien à regarder. Et là genre un plus 6. Sur une game. Snappé au bon moment. Où le gars concède tour 6. Contre un gars qui est dans le top 300. Ça ça vaut 6 cubes. Enfin 6 snaps points. Tac. On est à combien de temps ? Je vais en faire une dernière. Parce que. Bah je pense que vous avez vu le principal. Vous avez compris mon état actuel. Par rapport au jeu et au ladder. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et j'ai reçu un message qui me disait que j'étais en manque de stockage. Donc j'ai pas envie que la vidéo se coupe parce que j'ai pas assez d'espace sur mon disque. Docteur Doom Tour 1 il fait plaisir. Est-ce que c'est un snap sur Docteur Doom Tour ? Ok. Waouh. Imaginez c'est un joueur de Galactus là. Ça serait quand même fou. C'est intéressant pour l'instant en tout cas. Tour Stark ouais. Bah ça sera Patriote. Nico qui fait l'effet 1 plus 2 de puissance. Iron Lead. Qui peut faire Absorbit Man. Ce qui est vraiment mauvais. Qui peut faire Mister Sinister ou Brood. Ce qui est vraiment pas mal. Faire Iron Man qui fait gagner la game. Iron Man fait vraiment gagner la partie d'un coup. Là s'il fait Loki maintenant ça veut dire qu'il va pas faire Rogue aussi. On va snapper je pense. On snappe encore sur ce Iron Lad. Iron Lad sur Tour 4. Selon ce que vous avez dans le deck et tout. Il y a quand même des fois où ça peut prendre le risque. Là il y a vraiment une chance sur 4 pour qu'il soit rincé quoi. Ça c'est pas mal. Loki. Il récupère des cartes à moi. Je pense que c'est ça. Même s'il a récupéré mon Alyot. En fait il a récupéré que 5 cartes à moi. Il a moins d'une chance sur 2 d'avoir Alyot. Iron Man ouais. Je suis Iron Man. Ok. C'est particulier là. Il se bloque à gauche. Je suis Iron Man. Après là il a pu récupérer. Parce que là du coup il pioche une carte au Tour 5 de son deck. Et il pioche une carte au Tour 6 qui est Chavez. Ça veut dire qu'il a récupéré une seule carte de son deck. Et la seule carte de son deck si c'est Rogue. Et bien la vie est tragique. Et bien la vie est tragique. Dans mon deck qu'est-ce qu'il pourrait avoir qu'il le fait gagner ? Blue Marvel non ouais. Ok. Moi j'allais faire Blue Marvel gauche. Honnêtement c'était je pense mon seul bon play. En fait ça dépendait de ce qu'il avait pioché dans son deck aussi. Mais s'il avait récupéré un Shang-Chi par exemple. Ça allait tuer mon Doom Bot. Enfin bon voilà. Je vous remonte rapidement le petit deck directement dans la collection. Pour vous montrer un petit peu. Toujours un petit peu les combos. L'idée c'est toujours de faire Forge qui va booster la prochaine carte. Et donc après vous faites Brood. Brood qui du coup invoque des petits 2-2. Sauf que vu que votre Brood il est à 4 grâce à Forge. Et bien les petits Broodlings ils sont à 4 aussi. Ce qui met 12 points. Vous faites Absorbidman ce qui met 12 points aussi. Puisqu'il copie l'effet et qu'il ajoute des cartes à 4. Et après de là vous essayez de conserver votre avance. Vous pouvez claquer un Haliot à la fin. Vous pouvez mettre des Iron Man pour sceller une ligne. Puisque si vous avez mis. Si vous mettez 12, 14, 16 points sur une lane. Grâce à des trucs boostés etc. Et que vous pose Iron Man. Bah 30, 32 c'est littéralement. Impossible à rattraper. En fait si l'adversaire fait en sorte de rattraper cette lane. Ca veut dire qu'il a gaspillé tellement de ressources. Que vous gagnez les deux autres quasiment à coup sûr. Après il y a toujours des cartes tech comme Rogue. Qui peuvent venir vous faire du mal. Pour moi je pense qu'à la place de Surfer. On peut mettre Scroll. Je ferai plus de tests probablement de mon côté. Mais cette vidéo va s'arrêter ici. En tout cas on se retrouve demain. Pour les actus. Snap de la semaine d'après. Avec Werewolf qui arrive bien sûr. Et avec un patch. Normalement si je dis pas de bêtises. J'ai cru voir des gens qui disaient le contraire. Mais normalement. On a un gros patch. La semaine qui arrive. Je crois. Mardi. En tout cas. Moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable suite de week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada